Eh mais c'est qu'il est plutôt stylé ce petit camion ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui comme vous avez vu au titre et amniature pour une vidéo très spéciale et je suis très content parce que pour l'occasion la voiture je pense qu'elle n'a jamais eu cette petite opération sympathique sans plus attendre on va retrouver Thomas et aussi Julien Salut Julien ! A partir du moment où cette vidéo est sortie, dites vous qu'en fait on fait les vidanges de boîte et c'est tout le thème de cette vidéo c'est quelque chose qui est, alors, autant les vidanges standards ça on va en parler dans une vidéo qui sort vendredi parce que pour l'occasion la Crohn a besoin d'une vidange et donc on en parlera dans cette vidéo là aussi de ce qui est important dans les vidanges, moteur mais par contre les vidanges de boîte c'est quelque chose c'est pas que c'est pas répandu mais j'ai pas l'impression qu'il y a une grande communication là dessus et pourtant c'est très important ça effraie beaucoup de se lancer effectivement dans la vidange de boîte en elle-même alors qu'aujourd'hui on a des machines qui sécurisent l'intervention, qui fiabilisent et surtout qui font une opération parfaite C'est Noël ! Et d'ailleurs il y a une autre annonce sur cette vidéo parce qu'en fait Julien c'est un cachotier il n'a pas ramené qu'une machine mais déjà elle est là trop bien là c'est vraiment Noël notre Julien National il est venu avec deux machines on va pas les montrer parce que c'est pas celle définitive c'est des machines de démo, machines donc de vidange remplacement de liquide de frein et remplacement de liquide de refroidissement et lavage du circuit de refroidissement et donc avant qu'on passe et qu'on continue la vidéo là-dessus, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'intérêt de ces deux machines qu'on aura du coup ici en plus ? Deux machines uniques déjà sur le marché, liquide de refroidissement créer une dépression, on va aspirer le liquide de refroidissement on va remplir par dépression tout le circuit donc sans purge et surtout très intéressant on va pouvoir laver tout le circuit donc on va se brancher en série sur le circuit de liquide de refroidissement on va démarrer le véhicule et on va pouvoir laver entièrement le bloc et quel intérêt de faire ça ? il y a pas mal de traces d'huile sur certains véhicules notamment les groupes Stellantis pareil dès qu'il y a eu des joints de culasse des choses comme ça on va pouvoir nettoyer ou des véhicules qui tournent pas souvent où il y a des traces de boue on peut déboucher des radiateurs de chauffage voilà, il faut faire beaucoup de choses et ensuite pour l'autre machine du coup pour la purge de frein et la purge de frein unique aussi donc on va changer le liquide de frein par pression et également par aspiration ce qui va permettre de chasser 100% l'air et surtout l'humidité dans les circuits de freinage je vous explique pas l'utilité d'avoir quelque chose comme ça vous avez une bulle d'air dans le circuit de frein qu'est-ce qui se passe ? la pédale s'enfonce, il n'y a pas de frein, une efficacité voilà, il n'y a pas que la pédale qui s'enfonce donc c'est plutôt embêtant on vous explique pas non plus les véhicules sportifs qu'on fait ici, c'est quand même très important normalement un remplacement obligatoire tous les deux ans du liquide de frein pour une efficacité, il faut qu'il y ait moins de 3% d'humidité dans le circuit de frein en tout cas tout est dans l'inscription que ce soit Xenom, que ce soit aussi le site Shiftek où vous pouvez faire les demandes pour tous ces services-là et puis moi je vais déballer cette petite machine ça va me prendre un peu de temps à faire un petit time-lapse ok elle est belle cette petite machine là est-ce qu'on ne ferait pas le petit tour pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? chose intéressante, on va retrouver la référence de boîte la référence de l'huile et l'intervalle de vidange ZF tous les 80 000 km quantité dans le circuit 8 litres la filtration a changé donc filtre interne avec le joint avec la référence d'origine constructeur ok on fait défiler on a des descriptions de boîte le type de boîte et on va voir le type de connexion donc là on est sur le modèle RS on n'aura pas ce type de connexion là on aura celle-ci on fait défiler on en aura avec l'échangeur et ce type de connexion avec le raccord numéro 52 à utiliser ok donc ça c'est la première grosse partie de la vidange c'est la connexion de la machine sur le véhicule c'est la grosse partie mécanique après la machine est assez automatisée il y aura juste la dépose du carter et du filtre en plus on silence ? allez c'est parti allez go allez Alex c'est bon te montre qu'il s'en a fait j'avais les mains dans un SL500 c'était plutôt intéressant donc alors Thomas donc ta boîte elle refroidit par un échangeur donc on s'est branché en série sur le circuit hydraulique donc on avait fait un raccord on s'est branché d'un côté et de l'autre ok on a fait le plus complexe de la vidange d'accord la machine doit travailler toute seule quasiment donc là tout est raccordé nickel donc le raccordement est fait chose importante à regarder la mise à niveau mise à niveau par débordement elle se fait sur le côté on a toutes les informations pour attaquer on a besoin de savoir quelle huile va dans le véhicule dans cette boîte auto donc de la 8G 8 litres tout à fait 8,6 litres référence du filtre chez nous ok donc on ne remplacera pas dans la vidange ouais et on va attaquer la vidange donc on va sur opération on va utiliser deux additifs très important comme sur la crône un rinçant d'accord donc là pour la transmission un flush donc on va nettoyer pendant 10 minutes tout le circuit hydraulique en ouvrant nos 4 tiroirs hydrauliques parking, marche arrière, neutre et drive deuxième additif la TF-X375 donc un améliorant anti-oxydant pour l'humidité anti-fuide pour les joints et on va récupérer de la pression dans le circuit hydraulique pour améliorer le fonctionnement de la boîte et ça c'est tout le temps tout le temps très important le rinçant et l'améliorant prend sa place vraiment dans le circuit pour améliorer le fonctionnement de la boîte ok ok déposer le carter on sait qu'il rentre 4 litres dans le carter le circuit total fait 8,6 litres et la mise à niveau se fait moteur en marche donc on va positionner nos additifs donc on a deux compartiments on a à droite notre rinçant le T-Flush ah oui c'est d'accord c'est bien fait on positionne comme ça on l'éjectera automatiquement ok c'est j'ai laissé et de l'autre côté l'améliorant la TF-X375 ok on retrouve devant deux balances la balance pour la récupération donc la vieille huile et là on va mettre la nouvelle huile ok elle pèse ce qu'elle récupère et elle injecte de l'autre côté la même quantité donc on va démarrer la procédure start très important je ne t'ai pas précisé le sens de connexion il n'y en a pas la machine s'adaptera toute seule quand on va démarrer le véhicule elle va s'adapter suivant la circulation ok donc on retrouve nos deux balances la récupération est à 0 l'huile neuve est à 20 litres d'accord donc je démarre la voiture là ? ouais tu peux la démarrer vas-y l'huile blanche pour elle aussi ça lui fera du bien ah ouais ? sur le démarrage aussi il y a froid tiens attends tant qu'il y a un peu de bruit clic clic aussi là-haut donc on a démarré notre véhicule on récupère la pression de la boîte d'accord ok donc 2,3 bar on est branché dans le bon sens on est sur la sortie de boîte donc elle n'aura pas besoin d'inverser appuyer pour continuer mettre en marche sélecteur position P ok on va voir ce qu'il y a dans le circuit ça c'est au 1000 donc 170 000 c'est ça jamais vidanger ? ouais c'est à peu près ça première étape injection du rein de sang ok c'est automatisé elle va l'injecter ça c'est ton tué de récupération ça c'est ton injection ok donc on verra la différence on va la drainer comme il faut pour la ramener à l'eau ah ouais ok ah oui c'est vraiment parlant là il n'y a pas de doute là il n'y a pas de doute non ok c'est super intéressant nettoyage pendant 10 minutes on a injecté le rein de sang et on va faire circuler nos tiroirs hydrauliques parking, marche arrière, neutre et drive pour faire entrer le rein de sang qu'est ce qu'on voit là du coup ? bah t'es en circuit fermé on fait le lavage moi je grimpe dans ta voiture ok je fais circuler PRND ok j'entends 30 secondes sur chaque tiroir parking, marche arrière, neutre et drive et pendant 10 minutes ok ? ah ouais ok d'accord on va laver tout le circuit pour remettre le circuit propre vas-y je disais qu'on utilise la pompe de la boîte du véhicule pour faire circuler il n'y a pas de système d'aspiration on va utiliser uniquement la dépression au final et la dépression avec la pompe de la boîte l'avantage c'est qu'avec les manomètres qu'on a sur la tablette on va pouvoir tester un petit peu le bon fonctionnement de la pompe c'est à dire si on a les bonnes valeurs en terme de pression on sait que la boîte fonctionne bien si on a une chute de pression ou des variations de pression on peut dire qu'il y a un problème au niveau de la pompe de la boîte donc ça va nous servir aussi dans le diagnostic c'est génial bon là du coup il est en train de changer un peu les vitesses exactement il a pris la tablette justement vu qu'il y a un timer sur la tablette pour le rinçage qui ture à peu près 10 minutes on peut se mettre au volant du véhicule ouvrir tous les tiroirs du bloc hydraulique ou du métatronique et justement travailler en ouvrant tout et en faisant passer le flush partout donc tout nettoyer ok on se retrouve d'ici 10 minutes pour voir un petit peu comment s'avancer donc là on verra la différence bah lui là tout est noir bon 10 minutes se sont écoulés et donc tu faisais du PRND pendant 10 minutes donc on a lavé le circuit on voit qu'elle est très très simple ça n'a jamais été du danger ah tu penses qu'elle n'a jamais été du danger ? ah c'est sûr on va voir l'année du filtre mais à mon avis elle n'a jamais été du danger salut ! disons que en fait que la voiture roule et pas de vidange quoi ? pas d'entretien je veux dire ok donc on va passer en récupération on va assécher le carter et on va pouvoir aller déposer le carter et le filtre donc là où est-ce qu'on est ? donc on assèche le carter on a récupéré 4 litres il y a quasiment plus de pression elle va nous dire d'arrêter le véhicule c'est ce qu'on récupère arrêter le moteur appuyer pour continuer ok donc on va aller placer un bac récupérateur et elle nous dit de déposer carter, filtre et joint c'est vachement mieux fait quand même on va déposer le carter et on va regarder l'année du filtre oh ça pue ! c'est dégueulasse c'est dégueulasse oh ton carter, ton filtre oh merde ! ah c'est bien noir là oh là t'as tes aimants on va l'enlever la limaille ah merde ! c'est important c'est important qu'on puisse changer les aimants et le filtre pour récupérer la limaille parce qu'ils sont trop chargés au bout d'un moment tu récupères plus ok on en avait bien besoin c'est vrai ah oui on en avait bien besoin ? ah oui donc on voit là t'as du filtre c'est chargé en même temps oh mais l'odeur c'est tellement dégueulasse en fait ça faisait 10 ans ah oui du coup c'est quand on sait l'année ? il doit y avoir l'année sur le filtre ok l'échangeur et le bas de boîte qu'on va laisser couler carter ouvert ok ah ouais et ça je vais nettoyer après pour le cadeau c'est vraiment très cool la rentre l'odeur c'est... ça fait bien ouais pourquoi ouais on va rincier le tuyau de remplissage et l'échangeur d'accord ? ok ok donc rinçage du l'échangeur prends la vache là on injecte jusqu'à que ça coule c'est plus clair et déjà vous avez de la chance de ne pas me sentir parce que je pue de la gueule alors franchement ça pue vraiment donc là tu pousses aussi avec quelque chose de plus propre là ? là on a rincé le tuyau de remplissage et l'échangeur ça coule propre pour remonter le filtre et le carter et remonter le carter en 100% bon c'est pas dans cette vidéo mais j'en profite quand même rapidement alors c'est comment ? c'est super c'est super c'est super ? il y a 16 bougies c'est un V8 hein ? ouais il y a 16 bougies oui tout est doublé ouais on va remonter le support on va lancer le remplissage du carter ouais donc remonter le carter filtre ok remplissage du carter donc c'est préconisé 4 litres il n'y a pas de question à se poser ok ok on va remplir 4 litres dans le carter ok pendant qu'on remplit je vais remonter le support bon support de boîte remontée et c'est fou parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'il passe à chaque fois il passe vraiment au pauvrement quoi bon du coup support remontée donc il nous reste le drainage du convertisseur donc remplissage convertisseur ajusté l'huile donc 4,2 litres il reste à vidanger donc on a vu qu'elle n'avait jamais été vidanger le filtre est de 2017 2017 ? ah donc ça a quand même été fait tu penses ? elle est de quelle année la voiture ? 2014 2014 donc il a dû être changé une fois donc il y a déjà eu quelque chose ? ouais ok d'accord bon c'est déjà pas mal on a vu qu'elle était surtout sale donc je vais te drainer un peu plus d'huile on va mettre 6 litres je vais te drainer 1,80 litres de plus pour te la ramener à 9 ok donc j'ai mis 6 litres ok on va redémarrer le véhicule pour pouvoir drainer la partie du convertisseur ok il faudrait qu'on la repasse au bon d'ailleurs ça fait pas mal donc là elle pèse ce qu'elle récupère elle injecte la même quantité de votre côté ok l'injection d'huile neuve et la récupération bon là laisse faire j'ai réglé 6 litres on va la laisser faire 6 litres si à 5 litres je vois qu'elle n'est pas assez propre je pourrais appuyer sur la pompe et choisir de drainer encore jusqu'à 2 litres de plus ok c'est marrant ok alors regarde ce qu'on a ramené qu'est-ce qu'il y a dans ton circuit maintenant ok c'est plutôt très propre on a injecté pendant que tu étais pas là elle a injecté automatiquement l'ATFX 375 donc l'améliorant ok elle nous dit de faire le niveau entre 35 et 45 degrés on est à 42 degrés ok on a plus de pression que tu as là juste en changeant ok donc on va faire circuler PRND 5 secondes on ouvre les tiroirs on remonte et on va ouvrir le bouchon de niveau pour faire le niveau ok donc là il est en train de mettre les vitesses regardez la pression donc on est passé de 2 barres 5 à bon du coup ça dépend ce qu'il met mais le P 3 barres ouais alors j'ai fait circuler PRND j'ai ouvert mes tiroirs je fais ok et il nous dit donc de dévisser le bouchon il va aller faire le niveau on met le bouchon on est à la bonne température on est à la bonne température les chavons jusqu'à côté ok il est à niveau par des lois de manque qui les guillent donc rien il y avait trop ? ouais on est parti regarde il en manquait pas en tout cas non le niveau était bon ok allez on peut la refermer bon le niveau est bon ouais allez on va valider il va nous dire d'arrêter le moteur et on va injecter un niveau de finition ok le niveau de finition c'est la quantité dans les tuyaux et pour le démontage d'accord d'accord et allez c'est parti niveau de finition 0,55 litres ok donc là tu es en train de vider absolument tous les tuyaux on injecte 0,55 litres pour le démontage et pour la quantité qu'il y avait dans les tuyaux ok c'est quand même bien fait ta machine hein n'est ce pas ouais franchement très intéressant rapport de vidange donc la procédure est terminée on peut générer un pdf toutes les étapes qui ont été faites dessus ok la référence du filtre donc au total on a passé 14 litres pour la vidange et pour la ramener nickel ok pression moyenne détectée terminé je déconnecte et un essai routier allez c'est parti donc là ok c'est moment de vérité on va aller faire un petit tour avec la voiture déjà on va la démarrer bon forcément j'ai déjà du manipuler le véhicule un peu dans l'atelier et déjà il y a une chose qui est extrêmement frappante et je l'ai remarqué tout de suite là on est actuellement sur P je vais mettre sur D aucun à-coup j'ai l'impression d'avoir fait rien du tout en fait genre là on change en R normalement vous savez le véhicule avant il faisait un petit il y avait un petit à-coup en fait c'est bête mais juste ça ça va être le premier test routier mais déjà juste ça juste le en fait si j'aimerais que vous voyiez un mouvement j'aimerais qu'il y a un truc dedans dans la voiture mais bon on voit rien tu vois mais il n'y a pas ça bouge pas enfin bref ça bouge pas déjà ça c'est plutôt ouf donc on va partir déjà faire le petit tour d'essai en plus là on va mettre des freins tout neufs genre vraiment là ça fait un mois que j'ai pas touché la voiture parce qu'on attendait des freins etc donc là une sorte d'entretien nickel le seul truc qu'on n'a pas fait c'est de faire de mettre de huile blanche dedans c'est ce qu'on a fait sur la con d'ailleurs donc là on est toujours sur la première on n'a pas l'air encore repasser de vitesse ou quoi que tout soit c'est parti ah ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout là alors je vous rappelle que les vidanges de boîte c'est préconisé à peu près tous les quatre mille kilomètres 60, 80 milles oui je vais te battre avec moi voilà elle va se battre avec moi la voiture là salut la porte je sais pas ce qu'il se passe moi je sais pas ce qu'il se passait bon du coup là on a des freins neufs et je sais pas pourquoi je fais ça parce qu'on a pas du tout fait une géo quoi que ce soit mais c'est juste que ça fait vraiment un moment que j'ai pas conduit la voiture alors donc le bruit des freins donc effectivement on préconise à tous les 60, 80 mille kilomètres alors celle-ci la dernière fois vous l'avez vu c'était en 2017 ça fait très longtemps qu'il n'en a pas fait une c'est humide bah déjà en terme de changement la dégueulasse la voiture ah ouais 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 moi je vais rester sur la ligne droite je peux que vous conseiller de faire ça franchement ok et bah écoutez c'est plutôt pas mal franchement je vais me remettre en confort hop ouais non par contre en confort en fait là où c'est le plus choquant c'est vraiment le confort quand la boîte vraiment elle agit toute seule là c'est là où c'est le plus choquant j'ai l'impression d'avoir une caisse qui j'ai l'impression de conduire oui une Rolls vu que l'une est toute neuve la boîte elle est vraiment ultra efficace en souplesse quoi c'est tout ce que j'ai toujours aimé d'ailleurs sur cette voiture R6 RS7 c'est que malgré cette boîte ZF fuite bah c'est fuite quoi la réalité 3 4 j'ai aucun à coup rien c'est tout ce que j'aime au quotidien alors vous savez que les petites boîtes DSG les DQ 250 enfin ce qu'il y a sur les Polo GTI Golf enfin etc mais il y a des à coups c'est tellement insupportable et et là non c'est génial là je suis sur la 4 je vais aller sur un stop 3 2 1 non voilà là elle est bien 1 rien du tout bah franchement c'est vraiment génial 1 2 c'est génial et bah écoutez il vous reste plus qu'à prendre rendez-vous comme moi alors franchement c'est génial je suis ultra je vais pas dire le contraire je suis super satisfaire c'est indispensable vraiment c'est indispensable vérifiez vraiment bien si vos voitures ont eu ça mais bon je dirais on va sortir de la caisse écoutez franchement je voulais vraiment remercier Julien, Thomas et Samuel aussi le commercial en fait ça part d'un commercial qui est venu Samuel franchement je voulais vraiment tous remercier les trois ils ont été super au top durant cette journée ça a été très technique comme vidéo c'est bien aussi comme ça on vous montre en fait comment ça se passe parce que même si nous on a des bévitrés et vous voyez clairement ce qui se passe dans l'atelier pendant qu'on fait je sais pas une reproche de la mécanique ou même une future vidange de boîte sur une voiture bah ce qui est bien c'est que là sur la vidéo ça vous a permis de comprendre comment ça fonctionne et encore ce jour là je vous rappelle c'était l'enfer dans l'atelier j'étais à gauche à droite j'ai pas tout pu filmer très correctement j'ai essayé de filmer au mieux mais c'est une journée super remplie comme précisément tous les jours je voulais te le dire et vraiment ça me fait vraiment plaisir merci à tous franchement la différence elle est je savais qu'il fallait que je le fasse de toute façon tenez vous au courant abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que vendredi il y a une autre vidéo qui sort sur mes saucisses sur la crône, le van et la RS7 et vous verrez qu'il y a quelques petites choses à changer à réparer etc donc ouais tenez vous au courant et regardez ça en attendant n'hésitez pas tout est dans la description n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner et à commenter je les serai en pleine gueule et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Salut !